Et yo ? Et yo ? Bonjour à tous ! Bienvenue pour un nouvel épisode sur Dodgeball Academy ! Académie 1 ! Euuuuuh... Nous sommes chargés parti ! Ça vient d'auto... On est parti ! Bah du coup on continue, on devait aller euh... Dans la forêt ! Donc... J'ai fait une erreur ! Vous avez une autorisation écrite ? Très bien ! Vous pouvez passer tous les 3 ! Et pas de feu de camp vous m'entendez ? Pour qu'on ferait ça ! Oh ! Nid de déchets ! Des déchets ? Moi ? Vous pouvez rire ! Nid de Chamallow après 21h ! Allez ! On a des dodge-bots à neutraliser ! Je ne fais que mon devoir en veillant à ce que vous connaissiez les règles ! Car la première étape pour respecter les règles, c'est de connaître les règles ! Vous essayez d'avoir l'air cool ! Voilà ! D'accord, vous pouvez passer ! Parce que c'était plutôt naze ! Passer ! Non, non, non ! Euh, par contre... Ouais, voilà ! Je suis aperçu d'un truc ! Euh... Par là-bas ! Bon, on va se soigner avant ? Euh... Non, c'est là ! Ah ! Bienvenue, infirmière Joël ! Allez, on est parti ! Go dans la forêt ! C'est parti 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 ! Oui, donc, euh... La dernière fois, les robots étaient partis et commençaient à faire du bordel ! Donc, euh... Bah, on est parti pour les arrêter ! Et en plus, euh... Dans la forêt, il y avait un truc que je devais... Il y avait un mec que je devais taper ! Donc, ça tombe bien ! Là, c'est bloqué ! Psst ! Il n'y a pas de ballon ? OK ! Ah bah ! Ah non ! J'ai cru que c'était des ballons ! Mais c'est des champignons ! Oh ! Ce n'est pas si effrayant que ça ! Des branches pointues de... De tous côtés ! Tiens ta face de caoutchouc à distance, j'meudruche ! Bref, attention, maintenant allons voir ce labo ! Ah oui, c'est vrai qu'on doit aller au labo ! Cool ! Ah, c'est pas palpable ! Bon, c'est pas possible ! Ah, comme ça ! OK ! Il tire que sur le côté ! Il tire que sur le côté ! Bon, c'est pas grave ! Je peux descendre ? Non ! Là, il y a un robot ! Euh... La carte ! La carte ! On va regarder la carte ! Alors ! On est là ! D'accord, donc en haut c'est le labo ! Euh, non ! Tiens, on va aller voir là-haut ! J'ai mis un truc ! Pas ch'crois ! Cool ! Des croquettes de poulet ! On va aller voir là-haut ! Héhéhé ! On va jouer ! Bien sûr qu'on va jouer ! Je vais jouer, Dante ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah ! Désolé hein, si je suis un peu nulle ! Ça fait une semaine que je n'ai pas joué ! C'est quoi la jeu que j'ai changé ? Voilà ! On a gagné une pomme ! Ah oui ! Il y a du mal ! C'est fermé ! Demain ! Ah, on peut pas bouger ! Ah ! On est à côté du laboratoire ! C'est fermé 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 ! Oh C'est quoi ce combat dans les hautes herbes ? Là c'est abusé Des glaces à l'eau D'accord Super la démange d'agent est parti C'est là-bas Attends cet endroit est sinistre Ca ne doit pas être le bon chemin De toute façon il y a un cadenas Désolé je ne fais que suivre ma programmation Euh Elle va du avoir la programmation Ah le problème c'est qu'ils anticipent en fait C'est à dire J'ai l'impression La mise en ligne C'est sur de tes Bon par contre il va falloir que je lui redonne de la vie parce que le range de pastèque C'est toujours la fin du groupe, on est à dire ! Alors, à manger, euh, objet, un truc qui redonne pas mal, 25%, 25%, à manger pour gagner 50% des PV C'est cool ça ! Jus d'ananas, des nananas... Augmente définitivement la tribu Vigilité ? Ah, pis j'ai pas fait gaffe, je lui ai donné, je sais pas si elle avait aimé ou pas, donc tant pis ! Allergique, aime, adore ! Mais elle a déjà 9 ! Bon, on va le garder ! Euh... Ah ! Merde ! 75 ! J'aurais dû lui donner une part de mise à jeu, bah tant pis ! Définitivement la tribu Vigilité ? Euh... Rain a que l'équipier avec 50% de PV max ! Un manger pour restaurer 75 ! Un manger pour gagner 50 ! Banane ! Bon, on va rester comme ça ! Ah oui, il est là, lui ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Lui ! S'il vous plait de prendre 10 minutes au l'affaire ! Il est là, nous sommes en train de retirer ! Aucunement en train de l'affaire ! Vous pouvez y aller ! Je m'appelle le vivant ! Le vivant des filles à l'affaire ! Il est de l'affaire ! Pas de chose, le vivant ! Lorsque c'est de l'affaire ! Il est de l'affaire ! Oh, je vais t'apprendre moi. Et bien voilà, on a fini notre quête... Comment on appelle ça ? Voilà, d'accord, je me comporterai bien à l'avenir. Voilà, on pisse pas dans... Non, c'est pas pisser, c'est... D'accord, c'est par là qu'on passe, mais je vais pas me faire choper tout de suite, parce que je vais aller affronter les autres avant. Judas Seroula ! Ah, merci, je savais pas qu'on pouvait passer là. Jus de l'étrave. Qu'est-ce que tu fais là, elle ? Luna, bonjour. On m'a rapporté qu'il y avait des fantômes dans les parages. Les gens entendent des choses dans cette forêt, surtout près de ce puits. Je trouve ça excitant. Euh... Ah, il y a une tombe là. Ah, il y a une tombe là. Allez, enfin, preu. Moi, j'ai pas ! Moi, j'ai pas eu l'étrave comme. Je suis là. Je suis là. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai fait un bidule. Tu connais quelque chose en bidule ? Non. Salut Chester. Oh bonjour Otto. J'espère que tu ne l'as pas mauvaise à tout ce qui s'est passé hier. Bien sûr que non. La rancune est le signe d'un intellect inférieur mâle qui évidemment ne m'affecte pas. Super, il faut qu'on fasse analyser cette lettre. D'accord. Le DodgeBot va traiter ça pour vous. Le DodgeBot c'est que tu peux être le professionnel. Ok. C'est comme si c'était fait. Maintenant on patiente un peu. Personne ne bouge d'un cil. Le DodgeBot a enregistré la destruction de la voiture et ils sont venus éliminer la preuve. Chester, on nous fait quoi là ? On est grillé. Tout juste, vous irez tout coup sans colle. Je pensais que ce n'était qu'une passade sous l'écho. Mais là je constate que tu as entièrement basculé dans la criminalité sur le campus. Pas vrai sœurette ? Vous êtes sœur ? Tout le monde le sait dans le coin auto. Avant c'était une seule et même famille de surveillantes. Ah ! Vous n'êtes qu'une bande de commères de quartier. Non mais sérieux ? Ça suffit. Vous venez tous avec moi cette fois. Suneco, je ne pensais pas que cet incident te changerait à ce point. Tu devrais peut-être réfléchir un peu mieux à ce qui est arrivé ce jour-là. Comment peux-tu dire ça ? As-tu oublié pourquoi ça m'est arrivé ? Attends, il me faut du temps pour digérer ça. Typique. Regardez, elle est mouffée de l'ange en boulet. On bouge de là. Pas si vite. Attrapez-les, Dodgebone. Affirme, bien sûr. Mais c'est un enfoiré ! On a tout fait pour l'aider hier et puis là... Il nous tire dans les pattes. Donner... Quoi ? Donner 200 chargés transfert de PV aux ordinateurs alliés. Sauf que... Hop ! On change ! Aïe ! Tiens, elle me martyrisille. Voilà, l'électricité, il y a que ça de vrai. Tain, j'ai plus de ballon. J'ai plus de ballon. Vous êtes mort ! Et oui, une éclair par ballon comme j'en avais 4. J'avais de quoi faire. Ok, maintenant, on se barre. Ah oui, mais la lettre ! Je dois vraiment revoir leur conception. Et si je fais ça, est-ce qu'ils reviendront se venger plus tard ? Je devrais rédiger un document exigeant que mon cerveau soit préservé pour le bien de l'humanité. Très bien, remettons-nous au travail. Une minute ! Où sont-ils tous passés ? Ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Et c'était quoi cet incident dont parlait la surveillante ? Cette lettre provenait de Chester, pas de doute. Hein ? Tu es sûr ? Oui, il savait pour la voiture détruite, même sans avoir jamais vu l'épave du véhicule. Et si tu s'es impressé de nous dénoncer à la surveillante ? Peut-on s'en servir pour notre défense ? Pas encore, Chester a probablement passé la journée au labo. Il nous faut plus de preuves. Genre une confession de l'auteur de la lettre. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je me souviens de la dame de la cantine qu'on refaisait des documents. Pardon. Elle fournissait aux élèves de faux billets d'excuses écrits par leurs parents. Pas étonnant qu'elle soit si effrayante. Le temps presse. Allons la voir. Mais j'étais curieux à propos de cet incident. Est-ce que je peux passer par là ? Je peux passer par là je crois. Je peux passer par là. Euh bah non. Attends. C'est là. C'est là. Aller ! Oh non ! Pas toi, pas encore ! Pardon, j'installe mon commerce. Il n'a pas investi dans ma nouvelle entreprise. On n'a pas de temps pour ça encore. Alors, ramène-toi. Elle m'a affichée avec son péage. Oh, joli ! Allez, tue tes mains. Oui ? Ouais. En fait, je reste ici et c'est bon. Allez, terminé. Ciao ! Je vais dédier à mon père. On la connaît, elle. Tu t'es fait rousser. Baudruche a pris vague rafraichissante. Ton Ultiball prend de l'ampleur et soigne les altérations. Je veux bien, mais elle, elle a pas... J'ai pas l'air que... Vous rouvniez tous mes projets. Excuse-moi, Pixie, tu peux te parler... Je peux te parler une minute ? J'ai déjà traité par le passé avec des gens qui nuisaient à nos vaillants entrepreneurs scolaires. Je pourrais peut-être t'aider dans ta situation. Tu es fichu, Mina ! Tu veux bien... Me montrer une copie de ton permis d'exploitation. Ce document standard qui régit les commerces dans l'enseigne de l'école. Signé par deux témoins sans oublier le principal, je dois d'abord m'assurer que tout est en ordre. Quoi ? Papa ne m'en a jamais parlé ? Non, vraiment ? Je suis désolé, mais c'est inacceptable. Si cela dépendait de moi, je te laisserais partir avec une simple mise en garde. Mais vu que ma soeur est à la barre, là, je te conseillerais d'effacer toute trace de cette activité. Je ne peux pas souiller ma famille ainsi ! Que penserais-le père ? Tous les contrats sont nuls et non avenus ! Pliez bagages ! Je veux voir tout le monde dehors tout de suite ! C'était trop cool, Suneco ! Tu ferais une excellente avocate de Dutch Wall. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière entreprise que montra Pixie. Enfin, on a un problème à régler, allez ! Madame de la cantine ! Et sachez que j'ai le pouvoir de décider de vous affamer. Ecoutez, on sait que vous avez contrefait cette lettre. Quelle lettre ? Mes mains sont fatiguées d'avoir tant pétri la pâte. C'est vos têtes que je vais pétrir si vous continuez à m'importuner. Laissons-la tranquille. Ecoutez, vous pouvez être gentil et nous dire ce qu'on doit savoir. Ou bien... J'achète tous les snacks à l'étalage. Oh, j'en tremble ! Et je paierai en petite monnaie. Tu n'oserais pas ? Essayez pour voir, vieille bique. Tu joues avec le feu, là ? Ecoutez tous, fidèles clients. Snack gratuit à qui me lynchera ses morveux. Oh la vache, vous êtes une sacrétagne ! Comment crois-tu que je... Que je me sois hissée à ce poste prestigieux ? Ah non ! Euh... Allez, hop, ça dégage ! Ah mais en même temps, ils étaient niveau 3 ! Il valait rien ! Ah ! C'est bon, va falloir que je leur file plus de protéines à ces gamins ! Prêt à cracher le morceau ? Mon porte-monnaie est tellement lourd avec toutes ses centimes ! Il se peut que j'ai écrit cette lettre. Mais vous n'aurez pas le nom de mon client. Même si vous me cassez une tiralière sous le nez. Très bien, merci pour votre ado final. Très bien, on ne tirera... On ne tirera plus... Non, non, je recommence. Très bien, on ne tirera rien de plus d'elle. Allons discuter dehors. On n'a aucune piste sur son prétendu client. On devrait chercher des alliés improbables. Genre qui ? On est déjà allé voir pratiquement tout le monde. Quelqu'un d'autre a été mis en cause. Boris ! Tu aurais lui demander de l'aide ? Je préférerais pas. Mais on n'a pas trop le choix. Soit on discute avec lui, soit on court le risque que d'autres injustices surviennent. Alors comment le trouver ? Il n'est jamais très loin de Vampy. D'habitude, elle joue dans la forêt profonde. Alors on pourrait aller jeter un oeil ? Est-ce que je nous ai vraiment aidé à trouver Boris ? Est-ce qu'il ne va pas chez moi ? Au fait, c'était vraiment cool, Otto. Relever ce défi à la cantine comme ça... J'ai déjà vu la dame de la cantine faire le coup. Ça se termine généralement par des yeux... ...sous-sous bleus. Il faut ce qu'il faut. Au fait, à propos de ton incident... Direction la forêt profonde, les amis. Non mais sérieux ? D'abord, on va aller voir un fermier, Joel. D'abord, on va aller voir un peu plus loin d'un coup. Et voilà, on est tout guéri. D'abord, on va aller voir un peu plus loin. Et maintenant, essayons de trouver Boris. Dismettre les écoles qui vont�ent. L'amría est évidemment proposée pour aider mon servants et commercialisation. Et moi, c'est ça. Temps leur titre. Transnous sur le niveau des pierresovines ! Non, ça marche pas, il veut pas passer le truc. Il a toujours fermé. Eh, ça en fait des... Des pieds qui approchent, wow. On vient chercher le fantôme, vous aussi vous êtes à sa recherche ? Encore cette histoire de fantôme ? Oui, cet esprit essolé va m'aider à retrouver mon grand-père. C'est ça, ouais. Écoute, vampire, plus tard, les histoires de fantômes ont essayé de trouver ton frère. On ne te dirait pas où il est. Il m'a demandé de garder le secret et... Il est là. On fait tout ce chemin pour prendre l'herbe et les ordures nous rattrapent. Très bien. Tu le sauras si tu... Si tu bats ce type. Je n'aime pas comment on t'arroute. Ah mais non, c'est pas son frère ! Quoi ? Ça vous dit de faire un match ? Tu creuses ta propre ton, Otto ? Tu creuses ta propre ton, Otto ? Le mec m'a jamais battu. Donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois. C'est parti ! C'est parti ! On a bien supporté pour changer ses attailles. 所以呢, il y a plus de temps, il y a plus d'attache. Tu ne parles ! C'est parti ! Tu sais ! Je vais changer de crèmerie 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 J'ai une bonne laissage Je vais changer de crèmerie Laissage C'est quoi ta super toi ? D'accord ! Plus j'ai de ballon et plus je peux... D'accord. Je ne crois pas qu'on va pouvoir la garder sous une écho. Vous améliorez lesquels ? Je vais t'en donner de l'amélioration. Pardon. Alors Vampy, il est où ton grand frère ? Il se cache dans le bureau du principal. Quoi c'est le dernier ? Pardon. Quoi c'est le dernier endroit où je l'aurais cherché ? Vampy, tu sais que tu trahis la confiance de ton frère ? Oui, mais je sais aussi qu'il peut tous vous démoulir si nécessaire, alors... Tout va bien. Elle est mignonne. La confiance, hein ? Vous cherchez peut-être à me balader, mais c'est fini maintenant. Aucune forte terrestre ne m'empêchera de tous vous arrêter. Mais on fait juste pris une ronde fée. Hihihi ! Qui est prêt à sourire ? C'est le fantôme ! Sauvez votre âme mortelle ! Je crois qu'on a semé la surveillante dans tout ce chaos. Viens ! Ouais ! On sait où est Boris maintenant ! Allons, on le trouvait ! Où toi ? Attends ! Il y a quelque chose que je dois t'avouer. Peut-être à propos de l'incident ? Oui ! Ah, enfin ! C'est quoi que je veux dire ? Ma soeur et moi, on s'est disputé un jour. Sachant même, les choses ont dérapé et je lui ai dégommé le visage avec une note. L'impact a été assez fort, puis elle a rebondi tout droit sur ma face. D'où le cache-œil. Wow ! Au fait, le cache-œil est trop stylé. Evidemment ! Je l'enlèverai la semaine prochaine chez Loftalmo. Plus si stylé, du coup ! Ben, c'est surtout pour ça que je voulais pas vous en parler. Ça a anéanti toute l'image de dur à cuir que j'essaie de me forger. Je suis content que tu nous aies dit. Et t'inquiète, je sais que tu es une dure à cuire avec ou sans cache-œil. Ok, ça devient trop gnangnang. Allons voir Boris. D'accord. Allons au bureau du principal. Mais d'abord... Infirmière Joël ! ... 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 Le bureau du principal, il est où ? C'est ça ? Ah, c'est là ! Le voilà ! Il faut qu'on parle, Boris ! C'est toi qui les a conduits ici, Suneco ? Si je demande, c'est juste pour savoir qui je pulvérise en premier. Il faut qu'on démêle cette situation, tu sais qu'aucun de nous n'a démoli la voiture ! Tu crois que j'en ai quelque chose à carrer ? Ça fait beaucoup de marches ! Enfin, je vous retrouve ! Ah, la surveillante ! J'espère que j'aurai une grosse promotion en force de courir partout ! Écoute, Boris ! Je veux vraiment qu'elle te colle à chaque pas ? Tu peux nous aider à laver ton nom ! Ou fuir ad vitam aeternam ! Qu'elle vienne, je m'en contrefiche ! Très bien, petit voyou ! Vous venez avec moi ! Attendez ! On sait comment faire avouer Chester au tournoi ! Alors, tu veux dire que... On affronte son équipe aujourd'hui ? Ah, j'imagine que tu n'as pas vu les tableaux du tournoi ! C'est pas vraiment pour ça qu'il cherche à te coincer ! Je suis si désiré ! Alors, comme ça, tu proposes un marché, Suneco ! Je gagne quoi en échange de ta clémence ? Je vais me livrer pour l'instant ! Quoi ? Et vous me laisserez partir une fois qu'on aura été innocenté ? Tu es sûr ? Tu veux aller en colle ? Oh ! Ne te réjouis pas trop vite, le nouveau ! Tu paieras ça plus tard ! Auto ! Pourquoi est-ce que tu attires toujours des ennuis ? Nous avons une nouvelle salle de colle ! Pour les bruts à super pouvoir dans ton genre, boys ! Mais ça ne me suffit toujours pas ! Très bien ! Laisse-nous prouver l'innocence d'Auto ! Et je rejoindrai le corps des surveillants ! Ouah ! Là, tu m'intéresses ! D'accord, tu es libre de participer au tournoi de toi ! Ne gâche pas cette chance ! Compris ! Allez Boris, c'est l'heure ! Je te ferai revêter chaque seconde de mon temps passé en colle, le nouveau ! Quand même ! Et combien de secondes il doit y rester ? Alors ! Comment faire avouer Chester ? Euh... Faut pas trop espérer ! Je surveille Chester depuis quelques temps ! Ah bon ? Chester ? En gardant un œil sur tout le monde ! On ne se fait jamais surprendre ! C'est une devise ! Perspicace ! Je suis presque sûr ! On peut le faire avouer de lui-même ! Il faut qu'on cible son ego ! Ça devrait pas être difficile ! Les rangs dedans... Et les petits génies doivent livrer le match du jour au Dome ! Oh ! Pile dans l'étain ! Allons au Dome, réglez ça une bonne fois pour toutes ! Allez ! On va faire un match de tournoi ! Aïe ! C'est le second tour en plus ! Aïe ! C'est le second tour en plus ! Aïe ! C'est le second tour en plus ! Allez ! Il faut pas qu'on perde ! Aïe ! Je croyais qu'il y aurait eu d'autres qui auraient été... D'autres qui auraient été... D'autres qui auraient été souvent en disant... Ouais ! Machin truc machin... Allez ! Chers élèves ! Bienvenue au prochain match du tournoi scolaire de cette année ! J'ai hâte de voir en action les talents que vous avez acquis dans notre belle institution ! Et nulle par ailleurs ! Le match aujourd'hui opposera... Les rambes dedans... Contre... Les petits génies ! Ah oui ! Mais non ! Mais elle est dans l'équipe des petits génies ! C'est pour ça que... Quoi ? Comment se fait-il que tu sois là ? On a un match à jouer ! Tu croyais qu'on serait là ? En call peut-être ? Eh bien... Ah ! J'ai dit... Tu serais pas un peu teubé ? Moi teubé ! Elle est bien bonne ! Moi teubé ! Ouais jeune teubé ! Bon monsieur ! Moule sur les noms d'oiseaux ! Voilà voilà ! Que le match commence ! Ouais jeune teubé ! Merci jeune teubé ! Merci jeune teubé ! Merde j'avais pas vu ! J'étais concentré sur le jeune teubé ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Toi c'est quoi ? Ah oui mais je connais toi ! Merde j'étais mal mis ! Oh je me suis fait défoncer ! Merde je suis le premier éliminé je suis dégoûté ! Qu'est ce que je me mets là ? Normalement c'est bon ! Non ça va pas ! Jamais tu lâches un ballon toi ? Gros ballon ! Ouah j'ai touché ! Oh jeune Toby je l'ai défoncé ! Ah bah voilà ! Hmm d'accord on accélère à la fin ! Bah ! Oh ! Ooooooh ! La coup de batte ! Direct ! On a gagné ! Tou 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 lululou ! Suneco a appris ! Arrête de te taper ! Son tir chargé inflige un coup supplémentaire ! Oh elle est fort ! on a gagné plein de gâteaux les élèves de cette année sont de vrais as sur les cours c'était de toute beauté les rangs dedans remporte la victoire super match bravo collègues et jeune teubé et n'est pas encore assez assez fâché je sens le regard de la surveillante me transpercer la nuque tu sais quoi je suis content que ce soit retrouvé face à votre bande de pignouf 1 pourquoi tu dis ça parce que vous avez de bonnes tactiques j'avoue on avait peur que tu envoies ces vulgaires robots jouer à votre place ah ouais mais moi je battrai ces robots plus clair qui a peur de ces grilles pas ambulants pourquoi il dit ça je sais pas fait comme si tu comprenais mais j'imagine le gros teubé qui a qui a pondu une invention aussi naze ça suffit sachez bon d'attarder que le 2 et que le dodge bot lambda est doté d'une capacité informatique supérieure à dip et à dip et à dodge qui l'embarque des rouages thermodynamique pour optimiser sa puissance de lancé un châssis composé d'un alliage en équivanium spécial que j'ai développé moi même des yeux arborant cette lentille de 20 mp chacun et 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 des articulations des articulations spécialement conçu pour rompre les structures métalliques elles ont été assez fortes pour démolir cette pauvre voiture si fragile tiens le fameux de l'histoire tu viens avec moi mon petit monsieur quoi où ça encore le jeune tb et ouais on colle évidemment jamais dodge bot protéger votre maître les maîtres seront enfermés dans une coquille d'oeufs protectrice comme les enfants d'un éléphant attendez une seconde qui a fait quoi ma voiture et ouais je ne te bais t'as beau ramener tes bottes là aïe à l'électricité vous aimez pas trop ça vous les robots attend je suis entrain de me faire plus le vert là allez ciao bello comme quoi ils étaient vraiment fragiles ces robots non et noemi pixi à l'aide au secours td tu as tourné en dérision toute notre équipe détruit les robots pour lesquels tu as dé tu as dilapidé tout notre butier et maintenant tu veux de l'aide euh oui c'est ce que j'ai dit en effet en somme t'es viré de l'équipe chasseur allez je connais un nouvel endroit qui t'attend vous pouvez le surveiller pour moi quelques instants bien sûr avec grand plaisir allez on bouge quant à toi Suneco je reste avec les randes dedans quoi ? ce n'est pas ce qui était convenu il ne faut pas s'attendre à ce que les négociations aillent dans son sens quand on traite avec des personnes peu recommandables comme moi tu n'es pas d'accord sœurette je vois on joue encore les durs et toi Otto ne pense même pas à me rechuter je ne le tolérerai pas ça ne m'a pas traversé l'esprit ok l'équipe on y va ouais on a gagné notre match et on n'a pas été collé bon mon travail m'appelle c'est l'heure de libérer Boris oh c'est vrai Boris va revenir ça faisait combien de secondes déjà bon on s'occupera de ça une autre fois là je suis claqué maintenant je pense que chacun a bien besoin d'un peu de repos au dortoir ouais là je suis d'accord on fait la route ou on va direct au dortoir ? on fait la route eh mon ballon je suis troppé de bout donc eh aïe on fonce bip bip aïe là c'est pas pratique leur connerie de rouler et de rouler pour aller plus vite il fait jour il est je sais pas quelle heure il est mais on doit déjà aller dormir aujourd'hui on a livré un grand match et on est heureux de t'intégrer sous l'écho c'est bon de se sentir accepté à nouveau ça fait plaisir à entendre ok à demain tout le monde bonne nuit bonne nuit à toi aussi Mina eh Pixie on en est à combien ? 101 à 99 ah il va falloir te rattraper félicitations mon mia je suis heureuse d'avoir une telle rivale et c'est le principe des mangas de sport pas vrai ? oui hein mon téléphone ? Otto ici le principal pourrais-tu venir dans mon bureau ? euh oui bien sûr le principal veut me voir oh non tu veux que je t'accompagne ? non repose toi mec je gère papa ? que se passe-t-il ? Otto ton père a contacté l'école et nous a dit que tu avais fui l'établissement où tu étais précédemment inscrit c'est un sérieux problème on ne peut pas garder un élève sans l'approbation de ses parents je pensais fermer les yeux encore un peu fiston mais j'ai appris que tu avais failli aller en col en col tu imagines ? est-ce pour ça que tu es là ? pour déshonorer le nom de ta famille ? papa tous les joueurs de dodgeball veulent étudier ici on a des pouvoirs super cool oui oui j'ai entendu parler de cette stratégie marketing bien écoute je suis peut-être strict mais je sais aussi être magnanime tu peux continuer de suivre ton rêve si tu parviens à décrocher le trophée du tournoi tu vas le laisser jouer chérie ? c'est un sport si dangereux ne t'en fais pas trésor il ne gagnera pas et même dans ce cas il finira par apprendre le dur prix de la victoire hum perd ne serait-ce qu'un match et ce sera retour au bercail c'est clair ? c'est clair si tu prends les choses en main tu dois être prêt à en assumer les conséquences voyons où tu en es fiston oh on en a terminé je vais laisser ton principal te sermonner comme il se doit se faire balader par un gamin comme ça dis à mes élèves que je les aime... euh quoi ? dis à mes élèves que je les aime auto tôt ou tard on va devoir affronter Boris et si on ne gagne pas je repartirai à l'école d'arbitrage à faire bonne figure et à évaluer les performances des autres merde on n'a jamais été sur la table et ça l'est encore moins maintenant je vais lui montrer on va gagner ah voilà ça veut garder la partie tac ça veut garder graser tac ok bah vous savez quoi on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était vachement cool on a failli y être collés mais on a réglé le problème et on a participé à notre deuxième tour du tournoi et on a gagné donc euh je vous dis merci à tous d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode prenez soin de vous et n'oubliez pas faites du dodgeball tous s'il vous plaît je vous présente s'il vous plaît tout s'il vous plaît